Dans les particularités du Chromebook, on l'a mentionné, il s'agit d'un ordinateur infonuagique. Donc oui, il est possible d'enregistrer sur le disque de l'appareil, mais généralement on enregistre dans le nuage. Donc lorsqu'on est branché à Internet, c'est beaucoup plus pratique. L'espace disque est très limité. Les modèles de base aujourd'hui ont 32 Go de disque, parfois 64 ou 128, mais vous allez payer beaucoup plus cher pour ces appareils et la plus-value n'est pas toujours aussi évidente qu'on peut le croire car on sauvegarde par défaut dans le nuage, donc pas sur le disque de l'appareil. Aussi, il faut comprendre qu'il s'agit d'un ordinateur avec le système d'exploitation Chrome de Google. Donc l'utilisation des applications de Google va se faire sans double authentification. Donc pour faire la comparaison, lorsqu'on utilise un ordinateur avec Windows comme système d'exploitation, une fois bien configuré, on peut accéder à Office 365 sans avoir à passer par une double authentification. Par contre, sur l'ordinateur Windows, pour accéder à ces outils Google, vous devrez faire une seconde d'authentification. C'est sûr qu'une fois configuré, il y a moyen de sauter cette étape-là, mais à la base, c'est ça. Un ordinateur Windows, ça l'utilise beaucoup plus facilement, les outils créés par Microsoft. Mais on peut quand même utiliser les outils Google. Pour un Chromebook, on utilise nativement, en un clic, les outils Google. Et parfois, il sera nécessaire d'avoir une double authentification pour utiliser les outils Windows, tel, les outils Microsoft, tel Office 365. Donc oui, on peut utiliser Office 365. Oui, on utilise les outils Google. Même chose que sur un portable où on utilise 365 et Google. Et puis, on utilise les outils Google.